Donc, l'Ecclésiologie, on avait abordé l'introduction la dernière fois. Nous avions dit que l'Église, c'était d'abord le reste d'Israël, c'était au départ le reste d'Israël, nation sainte, sacerdoce royale. Et il nous faudrait évoquer ici le texte de Jean 11, verset 52, où, vous vous en souvenez, Caïphe propose que Jésus soit sacrifié au l'intérêt général, pourrait-on dire, n'est-ce pas ? Il est avantageux qu'un seul homme meure et que tout le peuple ne meure pas, que les Romains ne viennent pas détruire notre nation. Et Jean nous dit que, parlant ainsi, Caïphe prophétisait, parce qu'il a prophétisé que Jésus mourait non seulement pour le peuple, c'est-à-dire pour le peuple d'Israël, mais pour réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. En fait, nous avons là ici la mission de Jésus. La mission de Jésus, en tant que Messie, c'est rassembler en un seul corps, d'abord les brebis perdues de la maison d'Israël, et nous nous situons là, dans la perspective de la vision prophétique. La vision prophétique a un double, on dirait-je, un double aspect. Le premier, c'est que le péché du peuple d'Israël entraîne son exil et sa dispersion. Donc, l'exil et la dispersion ont une valeur négative. Mais Dieu promet que, dans sa grâce souveraine, au temps de la fin, il rassemblera son peuple à nouveau dans la terre promise. Et, à l'époque de Jésus, contrairement à une apologétique un peu courte qu'on trouve parfois dans certains milieux chrétiens, la majorité du peuple d'Israël vivait en dehors de la terre d'Israël. La majeure partie du peuple d'Israël, du peuple juif, était dispersée dans la diaspora. Et Jésus considère sa mission comme un appel au retour, au sens hébraïque du terme, la tshuva, c'est-à-dire la repentance, le retour spirituel à Dieu, lequel entraîne un retour géographique. Si le peuple juif s'était repenti, il aurait été rassemblé des quatre coins de la terre. Et nous trouvons donc des paroles comme celles que nous citions la dernière fois. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël » pour les rassembler, en quelque sorte. Ou bien encore, le fait que Jésus aille vers les pécheurs, les prostituées, les publicains, c'est parce que ce sont les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand Zachée se repend, Jésus dit de lui, « Le salut est entré dans cette maison, car cet homme est aussi un fils d'Abraham. » Par conséquent, il est ramené. Jésus est le bon berger qui abandonne les 99 brebis, qui sont déjà dans la bergerie pour aller chercher l'unique brebis qui s'est égarée, le publicain, la prostituée, le pécheur, etc. Donc, ici, l'Église, c'est vraiment le rassemblement. C'est le contraire de la diaspora. C'est le grand rassemblement eschatologique. Et Jésus, donc, parle aussi en ces termes, le jour des rameaux, « Combien de fois, dit-il à Jérusalem, j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile, et vous ne l'avez pas voulu. » D'où le mot « ecclésia », appelé hors d'eux. Donc, l'Église, c'est le rassemblement, appelé hors du monde et rassemblé, donc, autour du Seigneur glorifié et ressuscité. Alors, bien sûr, à cette Église juive au départ, par la pure grâce de Dieu, des membres des nations sont invités à se joindre parce qu'Israël, justement, ne l'a pas voulu. Comme dit l'apôtre Paul, leur faux pas a été la richesse des païens. Car par leur faux pas, l'Église s'est ouverte aux non-juifs, alors qu'au départ, elle n'était que la fin de cette grande diaspora à la fois spirituelle et géographique auquel déjà le peuple juif était soumis. Et alors, nous voyons qu'à partir de là, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, l'Église apparaît comme étant séparée du monde, appelée hors du monde, hors des nations, n'est-ce pas, et composée à la fois des Églises locales et de l'Église universelle. Les membres de l'Église sont appelés frères. Le mot chrétien est un sobriquet qui avait été donné aux frères, au départ, à Antioche. D'ailleurs, il semble bien que ce mot concernait davantage les non-juifs, les chrétiens non-juifs, que les chrétiens juifs, n'est-ce pas. Nous entendons aussi parler de la secte des Nazaréens. Paul est accusé d'être le chef de la secte des Nazaréens par le grand prêtre au moment de son procès. Tout à fait intéressant de noter qu'aujourd'hui, en hébreu moderne, reprenant l'hébreu de la Mishnah, le chrétien se dit « notzri », nazaréen littéralement, n'est-ce pas. Et nous savons qu'il existait jusqu'au IVe siècle, au moins, un groupe que l'on appelait dans l'Église les Nazaréens, n'est-ce pas, qui étaient les chrétiens juifs, qui avaient gardé un certain nombre de coutumes juives et qui, petit à petit, ont été rejetés de la grande Église pour, en fin de compte, être persécutés par elles. Donc, ici, différents noms, mais les frères au départ, simplement. C'est-à-dire, il y avait là une grande insistance sur le fait que ce qui faisait l'Église, c'était la « kononia », la communion, le partage. et il est tout à fait intéressant de noter que l'essentiel, l'acte essentiel de la communion, où se concrétisait la communion fraternelle, se prenait autour d'un repas. Le repas dit du Seigneur qui rappelait la dernière scène et la mort et la résurrection de Jésus. détail qui, pour nous occidentaux, n'a pas une grande signification, qui en avait énormément pour les Juifs du 1er siècle. Manger avec quelqu'un, en effet, c'était quelque chose qui était riche d'une grande, grande signification. Partager le même pain, tremper son pain dans le même plat, comme c'était la coutume en ce temps-là, n'est-ce pas ? C'était manifester une profonde communion, c'était manifester essentiellement la réconciliation, le pardon. Et souvent, comme encore aujourd'hui chez les Arabes, les tribus arabes, n'est-ce pas, une dispute qui a été réglée se conclut par un repas de réconciliation. c'est le cas chez les Arabes, les tribus qui se sont, qui ont guéroyé les unes contre les autres, quand elles règlent leurs différends, se retrouvent pour manger ensemble. N'est-ce pas ? Et là, quand on a mangé ensemble, on est frère, c'est fini, tout est réglé, tout est oublié, c'est terminé. On retrouve aussi ça dans la Bible, n'est-ce pas ? Par exemple, au moment où Laban et Jacob se séparent, après avoir réglé leur querelle, n'est-ce pas, eh bien, ils prennent un repas ensemble. Quand le fils prodigue revient, le père fait un festin, il invite tous les voisins et les amis pour que tout le monde sache qu'il y a eu réconciliation. N'est-ce pas ? Et alors ici, le fait que la communion, la colonia, se manifeste autour d'un repas, eh bien, montre ce que doit être la nature de cette communion fraternelle. Donc, communion, pardon, réconciliation avec le Seigneur d'abord, bien sûr, et ensuite, les uns avec les autres. Le repas du Seigneur était réconciliation, nouvelle alliance en son sang, réconciliation avec Dieu et par conséquent aussi, réconciliation les uns avec les autres. repas signifie aussi que les différences humaines s'estompent. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, dira l'apôtre Paul. Et là, il y a une parfaite égalité, n'est-ce pas ? la prévenance mutuelle, le service mutuel, n'est-ce pas ? Dans les repas de fête, n'est-ce pas ? Chacun servait son voisin et il lui disait « Fais-moi l'honneur de te servir, de me permettre de te servir. » N'est-ce pas ? Alors, voyez-vous, nous avons perdu, nous, occidentaux, nous avons perdu de vue cette symbolique très riche. Et souvent, il y a un ritualisme qui s'est substitué à toute la symbolique qu'il y a justement dans cette vision des choses. Il y a ensuite le sacramentalisme catholique qui a complètement défiguré l'acte essentiel du culte chrétien, n'est-ce pas ? Mais, en tout cas, ici, ce qui est à noter, c'est cette fraternité très grande qui est symbolisée par le repas. Autre nom qui est donné aux membres de l'Église, les croyants, sous-entendu, les croyants en Jésus. Également, les saints. Et là aussi, il y a beaucoup d'idées fausses. Saint, dans notre langage moderne, qui est tributaire de toute la vision catholique, n'est-ce pas ? C'est au sein des membres de l'Église, un individu ou des individus particulièrement avancés spirituellement, qui ont fait des choses extraordinaires sur le plan spirituel, qui sont des hommes et des femmes hors du commun, dont l'exemple peut être édifiant pour toute l'Église et qui, de ce fait, ont acquis une qualité des mérites qui font qu'ils sont dignes d'être appelés saints avec tout ce que, dans l'Église catholique, cela comporte aussi en arrière-plan. C'est-à-dire, possibilité d'intercession pour les vivants, possibilité d'avoir recours à eux, n'est-ce pas, dans certains domaines. Il est bien évident quand nous lisons l'Écriture que le mot saint ne correspond d'aucune manière avec cette vision-là. En fait, le mot saint est un synonyme pour frère. Ce que nous appelons les chrétiens, la Bible les appelle les saints. Saints, au sens hébraïque du terme, c'est-à-dire séparés, séparés du monde, n'est-ce pas, ce qui est le sens du mot Église, c'est logique. Si l'Église est la communion de tous ceux qui sont appelés hors du monde, si l'Église est la communion de tous ceux qui sont séparés du monde, alors, ceux qui sont séparés du monde sont les saints. Les séparés, tout simplement. N'est-ce pas ? Plutôt que de dire les saints, disons les séparés, si on veut prendre le sens étymologique du mot. Autre désignation des membres de l'Église, les élus. Les élus, ceux que le Seigneur a connus de toute éternité et qui ont ainsi été mis à part par Dieu, ayant répondu à son appel pour devenir héritiers du salut au dernier jour. Élus et scellés en vue du salut. Bon, c'est encore un de ces mots qui sont piégés, le mot élus. Parce que là, nous n'avons non plus affaire à l'Église catholique, mais ici, à la théologie calviniste que nous avons vue, sans laquelle le Seigneur, dans sa souveraineté, élit pour le salut ou pour la perdition des hommes. Dans sa souveraineté totale, certains sont de toute éternité prédestinés au salut et ce sont les élus et les autres sont de toute éternité prédestinés à l'enfer sans qu'ils n'y puissent rien, sans qu'ils aient eu en rien la possibilité de choisir. Quand la Bible nous parle des élus, elle nous parle autrement. Les élus, ce sont d'abord ceux qui ont entendu l'appel de Dieu et qui ont répondu. Et ils ne sont élus qu'à partir du moment où ils ont répondu à l'appel de Dieu. Avant, ils ne sont pas élus. mais quand ils répondent à l'appel de Dieu, ils sont élus en ce que maintenant ils vont devenir héritiers du salut. Ils ne sont pas encore en possession du salut mais ils sont mis à part par Dieu et ce faisant mis à part, ils sont destinés, prédestinés, dira l'apôtre Paul, à hériter du salut au dernier jour. Ça veut dire qu'ils sont, si vous voulez, comme, je ne sais pas, moi, dans une antichambre qui va leur donner accès sur la chambre elle-même. Alors voyez-vous, les mots sont piégés. C'est pour ça que c'est très difficile ici de voir exactement. Autre mot employé pour désigner les chrétiens, les disciples. Les disciples. Les talmidim. c'est-à-dire le talmid, c'est celui qui a été l'objet du talmud. C'est la même racine. Ça veut dire de l'enseignement. du verbe l'imode ou l'élamed au pielle. Je ne sais pas qu'il y a une forme différente du temps hébraïque. Enseigner. Les disciples, ce sont ceux qui sont enseignés, qui se sont laissés enseigner et enseigner au sens profond biblique du terme. c'est-à-dire qui sont devenus fils. Car quand on enseigne quelqu'un, on en fait un fils en quelque sorte. Et dans le talmud, nous avons cette parole. Celui qui enseigne une parole de Dieu au fils de son prochain, cela lui est considéré, cela lui est imputé comme s'il avait lui-même engendré. Et c'est pourquoi les disciples des rabbins sont souvent appelés des fils. Par exemple, ceux qui étaient autour d'Élie et d'Élisée, les prophètes qu'ils étaient, Élie et d'Élisée, leurs disciples sont appelés les fils des prophètes. Alors, quand nous disons ça, évidemment, avec notre esprit d'occidental, nous disons, tiens, ils avaient pour père des prophètes, rien à voir. C'était les disciples des prophètes, tout simplement, au sens hébraïque du terme. Jésus, par exemple, parle aux pharisiens, vous savez qu'il accuse de chasser les démons par le prince des démons, Belzébule, et Jésus dit, si je chasse Belzébule par le prince des démons, si je chasse les démons par Belzébule, vos fils, par qui les chassent-ils ? Non pas vos enfants, mais vos disciples. Vos disciples, par qui les chassent-ils ? N'est-ce pas ? Le fils, c'est donc le disciple. Pourquoi ? Parce que cela vient de la racine Baït, l'hypnot, n'est-ce pas ? C'est-à-dire construire, bâtir. Le fils, eh bien, c'est quelqu'un qui est construit, qui est modelé, qui est façonné à l'image du Père. Adam, âgé de plus, cent et quelques années, engendra un fils à son image, à sa ressemblance. Pourquoi ? Parce qu'Adam lui-même, il est fils de Dieu. Il est l'image de Dieu. Il est construit, il est façonné, il est formé à l'image de Dieu. Donner la vie à un enfant, c'est transmettre son image à l'enfant. C'est le bâtir, c'est le construire, c'est le façonner. Or, construire un enfant dans la pensée biblique, c'est plus que ce que nous entendons de ne pas construire par un enfant. C'est aussi l'éducation. Et voyez-vous, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur, je fais une petite digression, sur la manière moderne de voir les choses, l'éducation, où on n'a plus affaire à des parents, mais on a affaire à des géniteurs, n'est-ce pas ? Des gens qui se contemplent de donner la vie biologique, puis ils ne s'inquiètent plus ensuite de leurs enfants. On est père, au sens biblique du terme, à partir du moment où on construit ces enfants. Et on les construit comment ? Eh bien, en leur donnant le pain. Le pain, c'est la vie. L'enfant, le jeune enfant, il a besoin de se construire et de se bâtir par le pain. Et le père, digne de ce nom, il dresse pour ses enfants une table sur laquelle il place le pain. Le pain grâce auquel l'enfant va se construire, se bâtir. Et, ce faisant, donnant son pain, il donne sa vie. Car le pain, le père, comme nous le voyons dans la Genèse, l'a gagné à la sueur de son front, par sa peine, son labeur. Et il donne ce pain à ses enfants. Seulement, la table, ce n'est pas simplement la table sur laquelle il y a le pain d'en bas. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit aussi du pain du ciel qui est la parole de Dieu. Et sur la table, le père place non seulement le pain de la terre, mais il doit placer aussi le pain du ciel. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit dans le Shema, Shema Israël, « Ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tu les enseigneras à tes enfants. Tu leur en parleras quand tu seras à table. » Et de là, dans la tradition juive, on déduit qu'il y a sur la table deux pains. Le pain de la terre pour la nourriture du corps et le pain du ciel pour la nourriture de l'âme. Rabbi Shemaël disait « Si deux ou trois sont à table, et qu'on n'a pas à table parlé de la parole de Dieu, ces deux ou trois, c'est comme s'ils avaient mangé à la table des démons. Mais si deux ou trois sont à table et que l'on a parlé de la parole de Dieu, c'est comme s'ils avaient mangé à la table de Dieu lui-même. Voyez-vous, tu leur en parleras quand tu seras à table. Or, à partir de là, si vous voulez, on constate une chose dans la tradition juive. C'est que tous les pères ne sont pas capables d'aller bien loin dans l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, le rabbin prend la relève, si j'ose dire. Et le rabbin qui enseigne la parole de Dieu au fils de son prochain est considéré comme s'il les avait lui-même engendrés. Par exemple, Paul dira aux Corinthiens quand bien même vous auriez dix mille mètres, vous n'avez qu'un seul père. Car c'est moi qui vous ai engendré. C'est-à-dire, c'est moi qui vous ai annoncé la parole de Dieu pour la première fois. C'est moi qui vous ai amené à la nouvelle naissance. Je suis votre père spirituel. Quand il renvoie Onésime à Philemon, il dit « Je te renvoie, Onésime, mon enfant que j'ai enfanté dans les chaînes et qui m'est devenu cher maintenant comme mes propres entrailles, comme un enfant. » À Timothée, il dit « Toi, mon enfant. » N'est-ce pas ? Et c'est la raison pour laquelle dans la tradition juive, n'est-ce pas, les disciples avaient pour leur maître, pour leur habit, le respect qu'un enfant a vis-à-vis de son père. Et en même temps, donc, la soumission qu'un enfant vis-à-vis de son père. Alors, nous voyons aussi une chose tout à fait intéressante dans ce domaine-là. C'est que les bâtis, les enfants qui étaient construits par la parole de Dieu, formaient une maison spirituelle. Et voyez-vous, dans l'hébreu, quand on retraduit le Nouveau Testament en hébreu, il y a des choses qui apparaissent qui sont incompréhensibles. comme des enfants nouveau-nés, dira l'apôtre Pierre, désirez le lait spirituel et frais de la parole de Dieu après que vous aurez goûté combien le Seigneur est bon. et après, il dit « Construisez-vous, édifiez-vous, construisez-vous. Tide-banou, en hébreu, la même racine que le Fils. Le Fils qui, comme un enfant nouveau-né, boit le lait spirituel et frais de la parole de Dieu et qui, ce faisant, se construit, s'édifie, devient un Talmide et ensuite, l'ensemble des Talmidim ou des Banim, n'est-ce pas, forment une Baït, un temple spirituel parce qu'ils sont devenus des pierres vivantes. Voyez-vous, il y a tout un jeu de mots ici qui nous montre ce qu'est l'Église. Et voyez-vous, on ne peut pas comprendre l'Église sans passer par Israël. Et s'il y a une telle pagaille en ce qui concerne la vision de l'Église dans le christianisme aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas du tout la vision de ce qu'était justement celle des rabbins et celle de Jésus, celle des apôtres automatiquement. Car l'Évangile s'inscrit dans une culture. N'est-ce pas ? L'incarnation, ça va jusque-là. L'incarnation, c'est que Jésus est né et donc juif, donc sous la loi, comme dit l'apôtre Paul, né d'une femme, né sous la loi. Ça veut dire dans une culture. Et vous savez, il y a beaucoup de discussions actuellement sur l'inculturation dans le christianisme. on va même jusqu'à essayer d'associer le christianisme avec les cultures africaines ou autres, n'est-ce pas ? Je suis désolé, il y a une seule culture qui est sanctifiée, si j'ose dire, par la parole de Dieu. C'est la culture hebraïque. Jésus a choisi de s'incarner dans celle-là. Pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais c'est comme ça. Et il nous faut automatiquement revenir là, comme le disait fort bien le rabbi Simcha Pernmuter, qui avait cru en Jésus quand il disait avec justesse, vous, les occidentaux, vous avez occidentalisé le Christ. Vous l'avez occidentalisé. Et en même temps, il y a eu une perte de substance. C'est évident. Donc ici, fils construit, bâti, vous aurez remarqué combien Jésus souvent enseignait pendant les repas. Quand il était à table avec eux dans la maison de Lévi, il était à table, un pharisien qu'il avait invité, etc. Et soudain, quelqu'un fait une réflexion et hop, Jésus donne un enseignement. Et puis évidemment, il y a l'enseignement pendant le dernier repas, le repas de Pâques, n'est-ce pas ? Tout le grand discours d'adieu qu'on trouve chez Jean, chapitre 14 jusqu'à 17, qui est, on pourrait appeler, je mets le terme entre guillemets, n'est-ce pas, le catéchisme supérieur de Jésus. Non plus le lait, mais la nourriture solide. Ceux qui ne pouvaient pas dire au monde. Il ne parle plus au monde, dit Jean. Il parle au sien, il parle à ses disciples, il parle à ceux qui l'ont construit pendant trois ans. Et qui maintenant, parce qu'ils sont construits solidement, vont pouvoir être les piliers, les colonnes sur lesquelles va s'appuyer l'édifice. Or, l'Église, dit l'apôtre, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, il faut, comme nous voyons dans l'Ephésien, qu'elle soit un édifice solidement coordonné, qui forme un assemblage solide, qui est bien charpenté, pour pouvoir, justement, résister dans tous les temps difficiles qui peuvent venir. Et cette force, nous est-il dit, elle l'attire de la force de chacune des parties qui la composent, dit l'Éphésien 4. Donc, chacun doit être affirmé. Chacun doit être un disciple au sens profond du terme. Chacun doit être un construit, un bâti. Et quand nous parlons d'enfant de Dieu, nous disons exactement la même chose que disciple. Fils, fils et filles, n'est-ce pas ? C'est la même chose que disciple. Ceux qui ont été bâtis, construits. Et finalement, dans la vision juive, n'est-ce pas, il y a trois étages. Trois étages de construction. Le premier étage, qu'on pourrait appeler la maison familiale. Là, il y a la table de famille, nous l'avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas ? Et le Père, il met sur la table le pain de la terre et le pain du ciel. D'où la prière que Jésus enseigne aux siens, n'est-ce pas ? Qu'on peut traduire littéralement ainsi, qui est mal traduite en général. « Donne-nous aujourd'hui le pain venant. » Le pain venant. Alors, il faudrait traduire en hébreu, ça, comme toujours, n'est-ce pas ? Le pain à venir. Ce qui est une abréviation que les hébreux comprenaient bien. Le pain du monde à venir. Et là aussi, il faut comprendre la mentalité culture hébraïque. Il y a deux mondes. À Olam Azé, ce monde-ci, et à Olam Abba, le monde qui vient. Et même ça, nous ne pouvons pas comprendre bien parce que nous avons l'esprit déformé par la philosophie grecque et jusqu'à la philosophie de Kant. C'est-ce pas ? Ça veut dire qu'il y a une dichotomie, il y a une séparation entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Il y a une séparation infranchissable entre l'esprit et la matière. Il y a une séparation infranchissable entre le temps et l'éternité. Ça, nous baignons dans cette culture-là sans même nous en rendre compte. Et ceux qui ont traduit le Nouveau Testament en grec, qui ont traduit les paroles de Jésus en grec, ou le Saint-Esprit qui les a conduits, les a conduits avec beaucoup de sagesse. Car s'ils avaient retranscrit directement l'expression « le monde qui vient », alors le contresens pour les Grecs aurait été encore beaucoup plus grand. Ça veut dire qu'il y a ce monde-ci et un jour, il y aura, au-delà de la Terre, un monde tout à fait différent. Un monde des purs esprits, des incarnés, etc. Or, quand le Juif dit « Aolam Abba », il entend quelque chose tout à fait différent de ça. Le « Aolam Abba », c'est le même monde, c'est le monde dans lequel nous sommes, mais transfigurés, transformés, transformés par le salut qui est ton Dieu. Quand le Juif dit « Aolam » « Léolam » ou « Léolmé olamim » car « Aolam » signifie aussi bien en hébreu le monde, l'univers, l'espace, mais ça signifie aussi l'éternité. Dans Michée 5, le Messie remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité, l'Hime olam. N'est-ce pas ? Et quand le Juif dit « Léolam » il n'entend pas du tout comme nous un temps qui est au-delà du temps, si j'ose dire, ou quelque chose qui est en dehors du temps. Mais c'est notre temps qui est à l'infini, à la fois dans le passé et dans le futur, le temps qui ne finit jamais. N'est-ce pas ? Alors, l'Écriture dit « Le pain venant, le pain à venir, le pain du monde à venir. » Ça veut dire cette réalité nouvelle du royaume de Dieu, du royaume messianique, qui n'est pas accessible à l'homme aujourd'hui à cause du péché. Mais ce pain du monde à venir que nous mangeons un jour, le pain de vie, le pain qui nous permet de vivre éternellement, comme dit Jésus. « Celui qui me mange vivra éternellement, celui qui mange de ce pain-là vivra éternellement. » Par une pure grâce de Dieu. Les enfants de Dieu peuvent aujourd'hui, ça veut dire aujourd'hui, dans ce monde-ci, dans ce temps-ci, recevoir déjà le pain du monde à venir, le pain de la vie éternelle. Et nous prions, « Seigneur, donne-nous aujourd'hui, dans notre aujourd'hui limité, le pain du monde à venir. » Et le pain du monde à venir, c'est à la fois ici la parole de Dieu, la main céleste, et puis c'est aussi celui qui se donne à manger, celui qui a dit « Ceci est mon corps, celui qui mangera de ce pain, celui qui me mange vivra éternellement. » « Hayé olam, la vie éternelle. » Et très justement, les auteurs du Nouveau Testament ont traduit le « Aola maba » par l'expression « la vie éternelle. » « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Quand on traduit en hébreu, on dit « Aola maba » « Zéla kirotra. » Alors, la table familiale, « Il y a assez de pain. » Et puis, il y a ensuite, on pourrait dire, la maison nationale. C'est le bête à Midrash, le bête à ses fers. L'endroit où on étudie à ses fers le livre. Le livre, le pain de vie, la Torah, la synagogue. Et là, on vient, on mange un festin spirituel. On mange trois fois par jour comme on mange, n'est-ce pas ? Le repas de la terre. On mange une leçon, on apprend, on compte, n'est-ce pas ? C'est faire, c'est les sapères, c'est compter, n'est-ce pas ? Le livre, c'est quelque chose qu'on compte. Et alors, c'est avec Jésus que cette notion de la bête à ses fers, n'est-ce pas, trouve son plein épanouissement. parce que nous avons une deuxième table. La table sur laquelle il y a un seul pain qui est à la fois pain de la terre et pain du ciel. C'est le pain de la terre. C'est ça. Jésus prie du pain, mais il dit ceci est mon corps qui est donné pour vous. C'est ça. à la fois image que nous sommes à la fois du ciel et de la terre. Donne-nous le pain aujourd'hui. Le pain du monde à venir. Le pain du monde à venir, c'est lui-même. C'est plus encore que la parole, comme dans la synagogue juive, c'est lui-même. Qui vient au travers du livre, bien sûr. Il n'est connaissable qu'au travers du livre. Mais il se donne à manger. Celui qui me mange dans la foi, par la foi, vivra par moi. Et puis enfin, il y a la maison céleste. Et la maison céleste, c'est la table qui est devant l'Éternel, comme dit Ézéchiel dans le chapitre 47 ou David dans le psaume 23. Tu dresses une table devant moi. Tu winduiles ma tête, ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Dieu, la maison céleste pour l'éternité. Pour l'éternité. Et là, c'est cette parole de Jésus. Prenez, mangez, buvez. Car je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et cette fois-ci pour l'éternité. La table qui renvoie à la table céleste. Voyez-vous, c'est une construction à étage. Et finalement, la vision de l'Église dans, comment dirais-je, dans sa dimension verticale, c'est ça. Ça part de la cellule familiale, ça s'étend à la communauté locale, n'est-ce pas ? et puis ça ça se transcende, si vous voulez, dans la vision éternelle, dans le royaume de Dieu. Alors ça, forcément, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement visible à première vue. Et c'est pourquoi il est très important de rappeler ces choses. Parce que, finalement, sous les mots se cachent des réalités. mais, si vous voulez, les traductions, c'est obligatoire, ça ne peut pas être autrement. Nous font perdre quelque chose d'important, tout un ensemble d'harmoniques. Vous savez, comme en musique, vous avez les harmoniques qui s'étagent sur plusieurs plans ainsi et qui nous amènent à avoir une vue globale, une vue d'ensemble des choses. Car, finalement, l'œuvre de Dieu, c'est toujours quelque chose de global. Nous, nous sommes des gens qui disséquons, qui analysons chaque point par séparer les uns des autres. Et l'œuvre de Dieu, c'est toujours un tout qui est en mouvement. C'est toujours en mouvement. C'est un mouvement. Et on a raison de dire, ça c'est le pentecôtisme qui avait raison de dire, de voir l'Église comme un mouvement, le mouvement de Pentecôte. On parlait du mouvement de Pentecôte. C'est vrai, il avait raison. C'est un mouvement. Ce n'est pas du tout quelque chose de statique. Et c'est pourquoi aussi l'Église était appelée, ou les chrétiens étaient appelés la voie. Ceux de la voie. Par exemple, Paul dira dans son témoignage qu'il a cru persécuter, il a cru devoir persécuter ceux de la voie. Pierre, quand il est délivré miraculeusement de la prison, reçoit du Seigneur l'ordre d'aller annoncer au peuple toutes les paroles de cette voie. N'est-ce pas ? Et ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait intéressant qu'on a du mal à comprendre, nous occidentaux. La voie, si on le traduit en hébreu, c'est la halaha. Du verbe la lechette, aller marcher. Et ça, les juifs de cette époque-là, comme les juifs d'aujourd'hui qui ont un peu de culture, comprennent très bien. Vous savez, à la fin du Deutéronome, la Torah se termine ainsi. J'ai mis devant toi deux voies. La voie de la vie, la voie de la mort, la voie de la bénédiction et la voie de la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives. Par conséquent, la Torah, marcher dans la Torah, marcher dans la voie de la Torah, c'est marcher dans la voie de la vie. Ne pas marcher dans la voie de la Torah, c'est marcher dans la voie de la mort. Et c'est toute la symbolique des deux voies qu'on trouve à la fois dans l'Évangile, aussi, n'est-ce pas, le chemin large, le chemin étroit, vous connaissez les paraboles de Jésus là-dessus. N'est-ce pas ? Et alors, il y a cette expression dans le judaïsme, « S'attacher à la voie ». « S'attacher à la voie », ça veut dire prendre sur soi le joug des commandements, marcher dans la Torah, dans la parole de Dieu. Prendre le joug des commandements. Et c'est une expression que Jésus emploie aussi. « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doué et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. » Marcher dans la voie, c'est donc quelque chose d'essentiel. Or, dans le texte du schéma que nous évoquions tout à l'heure, nous avons vu que le Seigneur dit « Tu enseigneras ce qu'on oeuvre à tes enfants. Tu leur en parleras quand tu seras à table. » Et là, c'est à table que tes enfants deviennent tes fils. « Tu leur en parleras en marchant ou quand tu seras en voyage. » On traduit parfois. C'est plus juste de dire « en marchant ». Alors, il y a deux significations à ça. En marchant, c'est-à-dire essentiellement quand on voyage, justement. les rabbins voyageaient beaucoup avec leurs disciples et en marchant, tout en marchant, on parle. Ça sent moins long. Et de quoi va-t-on parler de la pluie et du beau temps ? Non, non. Quand on est juif, on parle des choses de Dieu. Tu leur en parleras quand tu marcheras. Vous avez remarqué le nombre de fois aussi que Jésus donne des enseignements pendant qu'il est en voyage. Jésus, comme les rabbins, a beaucoup voyagé. Pendant qu'ils étaient en chemin, soudain, ils rencontrent telle et telle situation. Pendant qu'ils marchaient, soudain, Jésus voit un figuier, etc., qui s'approche pour en prendre des fruits. Puis bon, c'est l'occasion d'un enseignement. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un se mit à dire telle et telle chose. Et Jésus enseigne des paraboles, etc. Et vous remarquerez dans l'Évangile le nombre de fois où cette expression revient pendant qu'ils étaient en chemin. Et puis, la halacha, c'est autre chose, la tradition juive. La halacha, c'est non seulement le fait de marcher dans les commandements, mais comment marcher dans les commandements. Ça veut dire, c'est l'interprétation des commandements. La Torah dit, tu travailleras six jours et tu reposeras le septième. Bon. Tu ne feras aucun ouvrage servile. Qu'est-ce que ça veut dire, aucun ouvrage servile ? Est-ce que j'ai le droit d'allumer du feu ? Est-ce que j'ai le droit de marcher ? La Torah ne dit pas. Il faut faire tout un travail d'exégèse pour essayer de comprendre comment, pratiquement, concrètement, nous devons marcher en les commandements. Or, l'enseignement de Jésus, c'est la halacha de Jésus. Si on vous disait le Talmud, vous voyez souvent « halacha de Rabi untel », de Rabi aussi, le Galiléen. « halacha de Rabi Tarphone » sur tel et tel texte de la Torah. Et là, vous avez Jésus qui parle sur la montagne. Vous avez entendu qu'il a été dit. Alors là, c'est une traduction si fausse, souvent, mais moi, je vous dis. Ça veut dire j'annule ce qui a été dit et moi, je vous dis autre chose. Ce qui est une absurdité car Jésus dit exactement l'inverse. Il dit « je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. » Celui donc qui supprimera un de ses plus petits commandements sera appelé le plus vite dans le royaume des yeux. Et Jésus, lui-même, qui dit de ne pas faire, ferait ce qu'il dit de ne pas faire. Non. Quand on le traduit en hébreu, c'est clair. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. « Qui a niomèr lachem ? » C'est la même formule que les rabbins dans l'Allah. « Car moi, je vous dis, et non pas, mais moi, je vous dis. » Ça veut dire, voilà l'explication que je donne du texte. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. « Tu ne tueras pas. » Bon. Comment comprendre ce commandement ? Comment le pratiquer concrètement ? Comment marcher ? Quel alaha pratique ? Je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère, celui qui lui dit « raka », celui qui lui dit « imbécile », etc. Bon. Voilà. Ça, c'est la alaha de Jésus, le rabbi Yeshua de Nazareth. Et le Nouveau Testament se présente comme une alaha. Une voix. C'est la voix. Pas une voix parmi d'autres. Comme il y a la voix de Rabbi Tarphone, de Rabbi Yossil Galiléen, de Rabbi Rambam Ben Gamaliel, etc. Bon. C'est la voix. La alaha. La vraie. La juste. L'unique. Celle que Jésus donne parce qu'il est le Fils de Dieu. Alors, les croyants, les membres de l'Église sont ceux qui marchent dans la voix. Sont ceux qui marchent dans la voix qui a été définie par Jésus. Et Jésus souvent emploie cette parole de marcher, cette image de marcher. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge la croix, qu'il me suive. L'expression suivre Jésus, suivre Jésus sur le chemin. Bartimée qui suit Jésus sur le chemin. Jésus montre le chemin. Il est le chemin. Il est la alaha. Tiens. Il est le pain, nous l'avons vu tout à l'heure. Il est le pain descendu du ciel, mais il est la voix. Il est la alaha. Et Paul peut dire « Soyez mes imitateurs ce que vous avez vu en lui et que vous voyez donc en moi parce que je suis un imitateur du Messie. » Pratiquez-le, faites-le. Voilà l'alaha. Parfait. Voilà la voix. Et là, on touche un point délicat. Un peu de temps. On touche un point délicat. Ça veut dire que l'Église a un devoir d'interprétation. Un devoir d'interprétation de la parole. La même parole. Jésus dit « C'est très délicat » parce que justement, d'ailleurs Jésus dit ça aux apôtres, ils ont le pouvoir de lier et de délier. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir dans le langage juif d'interpréter. Alors évidemment, ça s'applique absolument aux douze. Mais vous voyez qu'à partir de là, c'est une voie redoutable dans laquelle les catholiques s'engouffrent. Donc les successeurs des apôtres, les évêques, ont aussi le pouvoir d'interpréter. Non. Seulement les douze. Qui sont les douze fondements. Les douze fondements de l'Église. Ils ont le pouvoir d'interpréter, de donner l'Allaha. Car l'Allaha, c'est l'interprétation. Ils ont le pouvoir de donner l'Allaha. Justement, le délier, délier, c'est donner l'Allaha. Pour l'Église de tous les lieux, de tous les temps. Mais, à chaque génération, l'Église a des problèmes spécifiques qui surgissent en son sein. Qui n'étaient pas connus avant. et qui, d'ailleurs, peut-être, ne se reproduiront plus aux époques suivantes. Et les responsables de l'Église ont alors à faire un travail de l'Allaha. On ne peut pas y échapper. ça se fait automatiquement. Et naît alors une tradition. Et c'est pour ça que je dis que c'est redoutable. Alors, il y a deux positions en face de cette situation. Ou bien, on dit non, il n'y a pas de tradition. et on s'abuse soi-même. Prenons l'exemple, par exemple, du tabac. La Bible ne nous dit rien sur le tabac pour une raison très simple. C'est qu'à cette époque-là, ça n'existait pas. Bien, quand le tabac est apparu, l'Église a dû légiférer sur le tabac. Qu'est-ce qu'on fait ? Et vous savez d'ailleurs que les réponses à ce niveau-là sont diverses dans l'Église. Le Seigneur laisse, en quelque sorte, ici, à son Église le soin de lier ou de délier, de permettre ou d'interdire. Et en fonction de quoi ? En fonction de la compréhension qu'elle a de l'ensemble du message biblique. Et nous lions sur la question du tabac. Pourquoi ? Parce que, nous disons, le tabac détruit, détruit le corps. Et le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, nous concluons, si, c'est un pile-poule, c'est un pile-poule rabbinique typique, si le corps, le temple du Saint-Esprit, doit être respecté, et si je détruis le temple du Saint-Esprit, volontairement, je suis en dehors du plan de Dieu. Puisque le tabac détruit le corps, donc, je lis. Bon. l'alcool, certains chrétiens évangéliques, dans certains pays anglo-saxons, notamment, ou pays scandinaves, ont lié sur la question de l'alcool. Parce que, pour la même raison. Et là, voyez-vous, dans les pays latins, disons, nous avons une autre halakha, disons, modérément d'alcool, à condition que... Bon. C'est pas... C'est simple, toujours. La télévision, c'est la même chose. Voyez-vous, on peut multiplier les exemples. Il y a une halakha, la voie, la voie. Voici le chemin marchésie. Et ça, l'Église, dans la personne de ses responsables, a allié ou a délié dans ce domaine. Seulement, là, voyez-vous, il y a quelque chose de redoutable, je le disais tout à l'heure, car on peut nier cela, et on se trompe soi-même, parce qu'on est obligé de faire ce travail, ou bien alors, on peut l'assumer d'une manière outrancière et dire « Il a été décidé à telle époque que ceci. » Par conséquent, c'est comme l'Évangile, ça a la même valeur que l'Évangile, c'est valable pour l'Église de tous les dieux de tous les temps. Et la vérité est entre les deux. Il y a une halakha, une tradition, si vous le voulez. Je n'aime pas mon tradition, je n'en crois pas. Mais cette tradition-là, nous savons qu'elle est ponctuelle, elle est relative, elle est limitée. et dans telles circonstances, comme faisaient d'ailleurs les rabbins, je pourrais intervenir de manière tout à fait différente. si, par exemple, je me trouve dans un endroit où l'alcool fait des ravages terribles, eh bien, l'Église sera parfaitement en droit, je dirais même, aura le devoir de dire devant un tel fléau, niète. Chrétien, abstenez-vous de tout alcool. Il a le droit de dire ça. Et puis, éventuellement, dans une autre circonstance, où les choses ne seraient pas aussi graves, n'est-ce pas, l'Église pourra dire un peu d'alcool pris modérément, peut-être valable. ce n'est pas contradictoire. C'est parce que les circonstances sont différentes. Voyez-vous, ce n'est pas comme l'Évangile. Ça n'a pas la même valeur. Ce sont des choses qui sont déduites, qui sont tirées de l'Évangile, d'une réflexion à partir de l'Évangile pour arriver dans un problème présent. Alors, voyez-vous, là aussi, il y a deux dangers. C'est extrêmement délicat. C'est pour ça que l'église est un des points les plus difficiles à cerner au point de vue de la doctrine parce qu'il n'y a pas de doctrine de l'égliseologie dans la Bible. Pas de doctrine construite comme on aimerait premièrement, deuxièmement, troisièmement. Ce sont des choses qu'on discerne simplement comme ça. Or, le danger, c'est de dire eh bien, puisque cette halakha elle est conjoncturelle, elle est relative, moi, je ne me sens pas lié. prenons par exemple la télévision. Il est certain que là, l'église aurait dû dire dans son ensemble « n'y êtes pas de télévision » vu ce que la télévision est devenue. Bien évidemment, il n'est pas question de tomber dans l'excès qui consisterait à dire « l'objet de la télévision, là, l'écran cathodique avec tout son appareillage, c'est le diable qui a inventé ça. » Mais non, mais non, rien à voir. Si la télévision était entre les mains de gens propres, si la télévision était entre les mains de gens honnêtes, sérieux, qui l'employaient pour éduquer moralement ou autre, n'est-ce pas ? Alors, on dirait, on applaudirait. Mais vu ce qu'elle est entre les mains de corrompus, de pourris, etc., et compte tenu de la puissance intrinsèque de cet engin-là, l'Église devrait dire « niette la télévision ». Bon, c'est ce que nous faisons, nous, dans notre petite sphère. Seulement, nous voyons ce qui se passe. Certains chrétiens nous disent « Mais puisque c'est une affaire relative, conjoncturelle, eh bien, moi, vous avez dit ça, moi, je me sens assez fort pour avoir la télévision chez moi, de toute façon, j'en prends et j'en laisse, je tourne le bouton au bon moment, c'est juste pour voir les informations, c'est pour ça, c'est pour ça, toujours des bonnes excuses, n'est-ce pas ? Et on ne se soumet pas. Alors, c'est pour éviter ça, justement. Voyez-vous, d'où viennent les erreurs catholiques ? Les erreurs catholiques viennent de ce que les autorités catholiques dans les premiers siècles de l'Église se sont trouvés confrontés aux mêmes problèmes que ceux que nous rencontrons. Alors, pour éviter ce genre de problème, de gens qui disaient, moi, je ne me sens pas lié par ce que vous vouliez, ils ont dit, ce que nous lions a la même valeur que l'Évangile. La tradition égale l'Écriture. Deux sources de révélation, l'Écriture et la tradition. Et on arrive dans un excès inverse. Seulement, c'était obligatoire. Manger le poisson le vendredi et pas manger de viande qui était un péché abominable, etc. Bon. Il y avait des raisons. Il y avait des raisons au départ, ça. Quelle était la raison ? Vous la savez ? C'était au moment de grande pauvreté pour que les riches partagent avec les pauvres et qu'ils arrêtent de manger de la viande. Alors, on a commencé par leur dire, il serait souhaitable que, vous pensez, ils n'en faisaient que leur tête. Alors, on a dit, on dit, manger du poisson c'est un péché. Bon. Alors là, là, ils se sont alignés. Alors, mais vous, c'est tout subtil, c'est en nuance. Tout ça, c'est en nuance. La voix. Ceux qui s'attachent à la voix. Alors là, si vous voulez, il faut, c'est une conscience, c'est une conscience du corps. Si on est dans un corps, même si on n'est pas directement concerné par le problème, on joue le jeu de la solidarité. Je me souviens quand j'étais jeune étudiant en Angleterre comme un jeune toutou imbécile qu'on est dans ces âges-là et que les frères là-bas ne buvaient pas d'alcool comme dit Butler avec beaucoup d'humour. Les Anglais et les Américains ne boivent pas d'alcool sauf quand ils viennent en France. Mais à cette époque-là, c'était vraiment le péché, etc. Et moi, comme un imbécile que j'étais à cette époque-là, je me vantais. Vous savez, nous, en France, on boit du vin, etc. Cri abominable, n'est-ce pas ? C'était stupide parce que je scandalisais mes frères pour rien. Moi, je ne serais pas été jusqu'à prendre un verre de vin ou un verre de bière dans un bistrot. Non, non, pas quand même. D'ailleurs, j'aurais été vidé de l'école biblique aussi sec. Mais, que faire dans ces cas-là ? Vous avez décidé comme ça, ici en Angleterre, mais vous avez vos raisons. Vos raisons, je ne les comprends peut-être pas. Mais, je suis dans un autre contexte que le mien. Bon, j'accepte. Je me soumets. Je suis au milieu de vous, je me soumets, c'est tout. Vous comprenez ? C'est ça, la voie. Et c'est ça, justement, la communion. Alors, je me souviens de Fralcosec, qui a beaucoup voyagé, disait, ah, justement, quand on parlait de ces questions de cheveux longs, de choses comme ça, de voile, discutait, quand on faisait expérience, avec Ibn Charles, en son temps, quand il venait faire expérience, « Oui, j'en ai tellement vu, dans certains pays, c'est comme ci, dans d'autres pays, c'est comme ça, dans d'autres pays, etc. » Ben oui, bien sûr, ça, il n'avait pas compris. Et à ce moment-là, on n'avait pas posé la réflexion assez loin non plus pour lui dire ce que je dis aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il n'avait pas compris que les frères dans ces pays-là étaient dans des positions, dans des situations particulières, qu'ils avaient affronté des problèmes particuliers. Alors, le problème, là où ça déraille, c'est quand, par exemple, ça a été vrai pour une époque, ça a été bon pour une époque, et que les temps ayant complètement changé, on continue à faire quand même parce que les autres ont fait comme ça. C'est le catholicisme, là. Il y a une sacralisation de la halaha, au lieu de se dire, ben, les temps ont changé, maintenant, on peut revoir les choses d'une manière différente. Vous m'en voyez ? Alors, ceux de la voix, bon, ben, je crois qu'on peut s'arrêter là ce soir, parce que, déjà, c'est très riche ce qu'on a dit, mais vous voyez, comment toute cette question de l'Église, on n'a même pas fait la première page de ce qu'il y en a, vous voyez, un petit paquet de feuilles, je l'ai préparé. Je crois qu'on est pour un bouton sur ces problèmes. de ce qu'il y en a, d'un bouton sur ce que je voulais faire.